La revue de presse d'Européen, Olivier Delagarde, la perception de l'immigration est-elle en train de changer au niveau européen ? Eh bien c'est effectivement l'impression que l'on peut avoir. Et le Figaro consacre d'ailleurs son plus gros titre à cette nouvelle donne. Les Européens sur la voie de la fermeté annoncent le quotidien. En fait le point de départ c'est le durcissement de la position allemande. A la demande d'une majorité d'États membres, Bruxelles envisagent désormais de muscler les procédures de renvoi et d'ouvrir des hubs de retour dans les pays tiers pour les migrants. Ce que font les Italiens d'ailleurs depuis déjà quelques temps. Et dans son éditorial, Philippe Géli commente. De repoussoir post-fasciste, l'Italienne Georgia Meloni est en train de s'imposer comme un modèle. Un modèle qui semble aussi inspirer Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur serait effectivement en train de négocier des accords avec des pays tels que l'Irak, le Kazakhstan ou l'Égypte, révèle l'opinion. L'objectif, explique Marie-Amélie Lombard-Latune, c'est de pouvoir y expulser des étrangers qui, pour des raisons humanitaires, sont impossibles à renvoyer dans leur pays d'origine. Par exemple, des Afghans que la France souhaite expulser, mais qui seraient en danger à Kaboul. Ils pourraient être accueillis par le Kazakhstan. Alors qu'en pense Emmanuel Macron ? Écoutez, on n'en sait rien. Mais dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance, car le président français est en train tout doucement de disparaître de la scène européenne. Signe qui ne tombe pas Henri Vernet, du Parisien aujourd'hui en France, à Bruxelles. Georgia Mélonie organise avec Scholz et Tusk, le Premier ministre polonais, une réunion informelle sur l'immigration. Réunion à laquelle le président français n'est même pas convié. La voix de la France porte moins en Europe, constate aussi Thierry Breton. Alors, reste le Proche-Orient, me direz-vous. Mais là, les relations avec Israël ne sont pas en voie d'amélioration. Le Figaro aura obtenu de Benjamin Netanyahou une interview exclusive. Et le Premier ministre ne le fait pas dire au président français, dont il a assez peu goûté la petite phrase sur l'État d'Israël, simple création de l'ONU. Un signe d'ignorance historique et de manque de respect, s'indigne Netanyahou. Le peuple juif est attaché à cette terre depuis 3500 ans. Dire que l'ONU a créé l'État d'Israël est une affligeante distorsion de l'histoire. Alors, heureusement pour lui, Emmanuel Macron garde ses fidèles en France. Comme ses anciens ministres, par exemple. Eh bien qu'il ne lise pas le point cette semaine. Après Jean-Michel Blanquer, c'est au tour d'Elisabeth Borne de régler ses comptes avec le président. Elle le fait dans un livre, à paraître la semaine prochaine, et dont l'hebdomadaire publie les bonnes feuilles. Elle y raconte notamment comment elle a été virée de Matignon. Et on ne peut être qu'interloqué par le sadisme, il n'y a pas d'autre mot, sadisme d'Emmanuel Macron, qui jusqu'à la dernière minute lui fait croire qu'il va la garder. Et puis Elisabeth Borne revient aussi sur les rumeurs autour de sa prétendue homosexualité. « Elles ne sont pas parties de nulle part », explique-t-elle. « J'ai toutes les raisons de croire que c'est mon propre camp politique qui les a lancées ». On commence aussi à en savoir un peu plus sur l'affaire Kylian Mbappé. Oui, alors qui lui est hétérosexuel, avec apparemment une appétence pour la Suédoise. Parce qu'à en croire le Parisien, il y a bien eu relation sexuelle entre le kit de Bondi et une jeune femme, recrutée avec d'autres, précise le journal, sur des critères essentiellement esthétiques pour égayer la soirée scandinave de notre buteur. Et bien comme le chantabat, elle l'aura eu, son homme after midnight, selon Renaud Folgoisse et Stéphane Bianchi, Kylian Mbappé aurait eu une relation sexuelle avec l'une d'elles, relation qui n'aurait souffert d'aucune ambiguïté, non seulement dans l'esprit du français, écrit le journal, ce dont on ne doutait pas, mais également dans celui de sa partenaire d'un soir. Selon les infos du journal, Mbappé disposerait en effet de messages écrits par sa belle qui n'autoriseraient pas le moindre doute sur l'aspect consenti de la relation. Alors après cette triste affaire, où Mbappé pourrait-il trouver le salut ? À votre avis... Oh là 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 ! Doucement les ordres, doucement ! À l'église, évidemment ! D'autant qu'il sera en bonne et en virile compagnie. Les grenouilles de bénitiers sont en train de devenir des crapauds de sacristie. C'est dans le Figaro que l'on apprend ça. Les hommes sont de plus en plus nombreux à fréquenter les églises, écrit Paul Sugy. Pourtant, historiquement, la religion chrétienne attirait davantage les femmes. Eh bien, chez les jeunes de la génération Z, cette caractéristique est en train de s'inverser. Pourquoi ? Alors, il y a plein de raisons avancées, vous lirez ce long papier. Et notamment une, une sorte de réflexe anti-woke. La structuration masculine du clergé offre notamment aux hommes une réassurance face à la délégitimation du masculin, explique un chercheur du CNRS au journal. En résumé, aujourd'hui, Joseph Conrad ne pourrait plus écrire son célèbre aphorisme. Dieu est pour les hommes et la religion est pour les femmes. La revue de presse, toujours musicale, d'Olivier Delagarde, il ne peut pas s'en empêcher. Mais c'est sympa de mettre un peu de musique, son côté DJ.